Dans le cadre de la Semaine Internationale du Développement Durable, on en a profité pour inviter les étudiants qui sont impliqués dans le Work Package 8 de l'Alliance EU Green, dans laquelle l'Université d'Angers est impliquée. Aujourd'hui, on organise un atelier pour mesurer l'empreinte carbone individuelle de chacun des participants du groupe de travail. Cela tombe très bien compte tenu de notre thématique, c'est important de savoir quel est notre propre impact. Pendant deux heures et demie, on est censé prendre des décisions individuelles pour réduire notre empreinte carbone et avec une alternance de décisions collectives pour réduire cette empreinte carbone. C'est très intéressant parce que cela nous permet de voir que concrètement, on peut être acteur du changement sur des petites choses du quotidien et déclencher de nouveaux comportements. Cet après-midi, toujours en lien avec EU Green, on va planter un arbre. On trouvait que c'était symbolique de faire ça avec nos étudiants et le président de l'université. Et ensuite, on ira faire un cours de cuisine végétarien avec nos étudiants. On leur a aussi demandé de décrire quel était leur campus idéal, leur campus éco-responsable idéal. L'objectif final, c'est de montrer qu'à nous neufs, le campus éco-responsable idéal, on l'a. Donc on aura ce fil conducteur qui va nous permettre de se fixer de vrais objectifs atteignables, quantifiables, mesurables pendant les quatre années du projet. D'ici deux ans, nos étudiants vont devoir créer un événement autour du développement durable, de la durabilité. Et donc, ils avaient carte blanche pour nous proposer quelque chose. Ça sera soit un événement qui sera dupliqué dans nos neuf universités, soit un événement qui aura lieu dans une seule des universités, mais où on inviterait énormément d'étudiants, un peu comme notre campus D, mais chez un de nos partenaires.